mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel l'actualité en afrique et dans le monde en continu vous informer est notre mission alors si vous êtes nouveau abonnez vous et activer aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer cela étant fait c'est parti et bien les amis toujours du côté de Bamako l'information circule en banaux de certains médias internationaux avec la mention urgent des sous-approches du dossier des 49 militaires ivoyens arrêtés au Mali le 10 juillet 2022 par l'agenté au pouvoir relève la libération en cours pour l'instant apprend-t-on il n'est pas question de la libération de l'ensemble des soldats ivoyens l'agenté dirigé par le colonel Asimé Gweta a considéré la libération de trois personnes il s'agit de trois dents qui faisait partie du contingent des 49 militaires ivoyens en mission au Mali les nommés Bakayoko Awa Bledou Kanda Adel et Bamba Sita auraient été réunis aux représentants du président togolais et rejoindront Abidjan dans la soirée de ceux samedi 3 septembre 2022 le cas de l'un frère d'âme notamment les 46 autres est en cours des négociations entre le président Alassane Ouattara et le chef d'état malien Asimé Gweta faire noble le chef d'état Bukinabé le colonel Damiba avant son arrivée en Côte d'Ivoire le lundi 5 septembre 2022 a effectué une visite auprès de son homologue malien les informations selon lesquelles faire notable le chef d'état Bukinabé le colonel Damiba avant son arrivée en Côte d'Ivoire le lundi 5 septembre 2022 a effectué une visite auprès de son homologue malien des informations selon lesquelles des échanges en rapport avec le terrorisme dans le Sahel et aussi avec la libération des soldats ivoïens ont également fait partie de leur rencontre et bien les amis c'est ce petit pas d'informations que nous allons nous préparer laissez vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles informations bye bye